Je crois qu'il est trop tard. Et puis on dit que ce sont des faits nouveaux. Mais en réalité, c'est la même histoire. C'est exactement la même histoire. On voit bien ici qu'il y a une tentative de, passez-moi l'expression, faire le ménage pour rassurer tout le monde. Mais ça va bien au-delà de ça. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que M. Benalla dans l'affaire. Il y a un deuxième individu à ses côtés qui n'a pas été beaucoup moins violent que lui, dont l'Elysée s'est séparé de la collaboration. Mais l'article 40 n'a pas non plus été actionné. On sait qu'il y a un troisième individu qui est en civil, qui s'est retrouvé d'ailleurs à nos côtés pour le jour où il y avait la marche en hommage à Mme Knoll et où on s'est fait agresser par la Ligue de défense juive. Est-ce que ce troisième individu fait partie des trois policiers qui ont été suspendus, dont est-ce que ce ne serait pas le commandant qui est en charge des relations avec l'Elysée, dont on parle dans les trois policiers qui ont été suspendus pour l'histoire de la vidéo ? Enfin, vous voyez, tout ça est quand même très flou, très étrange. Et on voit bien qu'il y a une volonté de l'Elysée directement et de l'exécutif en général de à la fois gérer le maintien de l'ordre directement par des agents privés et au-delà de ça ensuite de camoufler l'affaire. Enfin là, c'est un mensonge qui en entraîne l'autre. Gérard Collomb a dit devant le Sénat qu'il n'était pas au courant de cette affaire, qu'il venait de la prendre. En fait, des policiers ont été suspendus, il était déjà bien au courant. On apprend qu'un des trois individus qui est en civil aux côtés de M. Benalla est lui-même un policier. C'est ce qu'a indiqué la préfecture de police hier. Tout ça est invraisemblable. Vous savez, moi, je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je sais que dans cette maison, tout se sait, le moindre détail. Et tout remonte très très rapidement au ministre de l'Intérieur. Il dit qu'il saisit l'IGPN, mais il aurait dû même saisir l'IGPN dès le 2 mai. Et j'ai même envie de dire que l'IGPN aurait dû s'auto-saisir en voyant les images sur les réseaux sociaux, comme elle l'a déjà fait précédemment dans d'autres affaires. Enfin, il y a un problème politique majeur dans le pays. Il y a un vrai scandale d'État. Et il serait peut-être temps que Gérard Collomb ou que le Premier ministre Edouard Philippe daignent se déplacer devant la représentation nationale plutôt qu'on apprenne successivement des éléments comme ça par voie de presse. C'est vraiment méprisant.